Bonjour tout le monde Dans la continuité des éléments du cours de probabilité dans cette vidéo je vais parler de la loi de probabilité du couple XY ou bien ce qu'on appelle la loi conjointe ça veut dire que c'est la loi de probabilité lorsqu'on a deux variables. Un petit rappel de ce qu'on aura besoin comme relation ainsi que information Normalement au niveau du couple de variables, on va voir un tableau on l'appelle le tableau de contingence ou bien la loi conjointe. Donc qu'est-ce que vous aurez ici ? Vous aurez ici les valeurs de la première variable Donc je l'ai noté ici X1, X2, Xm, c'est la variable X Ici ce sont les valeurs de la deuxième variable Je l'ai noté ici Y, Y1, Y2, Y1 Pas besoin qu'on aura le même nombre de valeurs Donc à l'intérieur du tableau on aura une probabilité correspondante pour une valeur de X et une valeur de Y Ici je l'ai fait PIJ Ça veut dire que PI, la IM valeur de X et la JM valeur de Y Ce qu'on aura ici, donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait la somme des probabilités d'une manière horizontale Donc si je prends ici P puisque c'est la somme de toutes les probabilités correspondantes à toutes les valeurs de Y mais pour la valeur de X1 Donc ça sera la probabilité de X1 Ainsi de suite, donc c'est PIJ Donc là ici on aura PI, point, point Ça veut dire que c'est toutes les valeurs de Y Lorsqu'on va prendre cette colonne Donc elle va correspondre aux probabilités qui correspondent aux valeurs de la première variable X C'est ce qu'on appelle la loi marginale de X Si on fait d'une manière verticale Donc j'aurai P, point, 1 Ça veut dire que c'est la somme des probabilités de toutes les valeurs de X qui correspondent à Y1 La même chose ici, c'est PIJ Donc j'aurai P, point, J Donc j'aurai les probabilités ici correspondantes aux valeurs de Y Donc c'est ce qu'on appelle la loi marginale de Y Bien sûr, si on va faire la somme d'une manière horizontale ou bien verticale, j'aurai la somme égale à 1 Si c'est la somme, elle est différente de 1 donc c'est pas une loi de probabilité ou bien c'est pas une loi conjointe Qu'est-ce qu'on aura besoin comme information ? Donc on peut avoir l'espérance Bien sûr, puisqu'on a deux variables donc j'aurai l'espérance de X et l'espérance de Y L'espérance de X, c'est la somme de M appartient à DDX Ça veut dire que pour toutes les valeurs de DDX M fois probabilité QX égale à M Donc on va utiliser la loi marginale de X La même chose pour Y, je vais utiliser la loi marginale de Y Donc on va voir avec les applications que j'aurai ici dans cette vidéo La variance de X, c'est l'espérance de X au carré moins l'espérance de X, le tout au carré Avec l'espérance de X au carré, c'est la somme de M appartient à DDX Ça veut dire que pour toutes les valeurs de DDX M au carré fois probabilité QX égale à M et ou bien intersection Donc on va voir comment on le calcule d'après les tableaux Si on vous demande le coefficient de corrélation linéaire P, donc c'est la covariance XY sur la racine de la variance de X fois la variance de Y Donc je vais prendre un exemple Au niveau de l'exercice 1, qu'est-ce qu'on a ? On a deux variables La variable X et la variable Y La variable X va prendre deux valeurs soit 5, soit 10 et la variable Y va prendre la valeur soit 1, soit 2 Vous avez des probabilités correspondantes ici 0,3, 0,1, 0,4, 0,2 Donc c'est quoi 0,2 ? C'est la probabilité QX égale à 10 et Y égale à 2 Ça veut dire que les deux se réalisent en même temps X égale à 10, Y égale à 2 Donc c'est comme ça qu'on lit le tableau de contingence ou bien la loi conjointe Donc la première question Déterminer les lois marginales du XY Calculer l'espérance de la variance de X Calculer l'espérance de la variance de Y Calculer la covariance du couple XY Les variables XY sont-elles indépendantes ? Calculer les coefficients de corrélation linéaire Alors je vais appliquer les questions qui peuvent être demandées parce que là ce sont les principales questions qui peuvent être demandées au niveau de la loi conjointe et je vais l'appliquer sur ce cas-là Donc j'aurai Pour les lois marginales, qu'est-ce qu'on fait ? On fait la somme d'une manière horizontale et d'une manière verticale Donc j'aurai, je prends le tableau et là c'est la loi marginale du X parce que cette colonne, elle correspond aux valeurs qu'on a ici Les valeurs qu'on a ici, c'est pour X parce que je peux remplacer X par Y Donc la conception reste la même Donc la loi marginale du X ici ce qu'on a au niveau de colonne elle va correspondre à la variable qu'on a en colonne Donc ici vous avez 0,7 elle correspond à la valeur 5 et 0,3 elle correspond à la valeur de X c'est égal à 10 Ici on aura comme ligne elle correspond à la variable qui est en ligne Donc la variable qui est en ligne ici c'est la variable Y Donc ça sera la loi marginale du Y Donc 1 correspond 0,4 et 2 0,6 C'est-à-dire que ici 6 c'est 60% qu'on aura la valeur 2 pour la variable Y Donc bien sûr verticalement ou bien horizontalement j'aurai 1 S'il n'y en a pas 1 donc c'est pas une loi conjointe La deuxième question c'est l'espérance et la variance de X Donc qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre les choses en facile donc pas besoin que je vais utiliser une formule plus développée en utilisant Y On va prendre la loi marginale du X et on va travailler comme on a une seule variable Donc la loi du X donc 5 correspond 0,7 et 10 correspond 0,3 Donc pour l'espérance de X c'est la somme de M appartient de X M fois P X égale à M Donc je vais prendre les valeurs de X et je vais multiplier avec leurs probabilités Donc 5 fois 0,7 plus 10 fois 0,3 ça donne 6,5 Pour la variance l'espérance de X au carré moins l'espérance de X le tout au carré L'espérance de X elle est déjà calculée 6,5 donc on aura besoin de l'espérance de X au carré Donc qu'est-ce qu'on fait pour l'espérance de X au carré ? Donc je vais faire le carré de M ou bien de K Donc la somme de M appartient de X M au carré fois probabilité X égale à M On ne fait jamais le carré de la probabilité c'est toujours au niveau des valeurs Donc c'est 5 au carré fois 0,7 plus 10 au carré fois 0,3 ça donne 47,5 Donc bien sûr là 47,5 c'est l'espérance de X au carré La variance c'est l'espérance de X au carré moins l'espérance de X le tout au carré c'est 47,5 moins 6,5 au carré c'est 5,25 Et de la même manière on va calculer l'espérance et la variance du Y On va prendre la loi marginale du Y Donc pour les deux valeurs du Y 1 et 2 les probabilités correspondantes c'est 0,4 et 0,6 respectivement Donc l'espérance de Y c'est la somme de N appartient de Y Entre parenthèses ici il faut changer la notation qu'on peut prendre pour X par rapport à Y Donc ici j'ai pris M pour X N pour Y Vous pouvez prendre I, J Il faut distinguer la notation de X et la notation de Y Donc c'est la somme de N appartient de Y N fois P Y égale à N Donc c'est 1 fois 0,4 plus 2 fois 0,6 ça donne 1,6 C'est comme on travaille avec une seule variable La variance de Y La variance de Y c'est l'espérance de Y au carré moins l'espérance de Y plutôt au carré L'espérance de Y au carré c'est la somme de N appartient de Y N au carré fois la probabilité Y égale à N C'est 1 au carré fois 0,4 plus 2 au carré fois 0,6 ça donne 2,8 La variance de Y c'est 2,8 moins 1,6 au carré c'est 0,24 Encore la variance ne peut jamais être négative soit avec une seule variable soit avec deux variables La variance ne peut jamais être négative toujours elle est positive L'espérance peut être positive comme elle peut être négative si les valeurs de la variable sont négatives donc l'espérance peut être négative La quatrième question c'est le calcul de la covariance du couple X-Y Vous avez la relation la covariance de XY égale l'espérance de XY moins l'espérance de X fois l'espérance de Y L'espérance de XY c'est la somme de M appartient de X la somme de N appartient de Y M fois N fois probabilité X égale à M et Y égale N Là on va utiliser la loi conjointe ça veut dire que le tableau dedans donc qu'est-ce qu'on fait pour l'espérance de XY ça veut dire que je vais prendre chaque valeur de X et je dois la multiplier par chaque valeur de Y fois la probabilité correspondante aux deux valeurs donc ici qu'est-ce qu'on a on a 5 et 10 et pour la valeur de Y c'est 1, 2 et vous avez les probabilités correspondantes donc qu'est-ce qu'on va faire on va faire 5 fois 1 fois 0,3 plus 5 fois 2 fois 0,4 plus 10 fois 1 fois 0,1 plus 10 fois 2 fois 0,2 c'est ce que vous avez ici et la donnée 10,5 là c'est l'espérance de XY la covariance de XY égale ce qu'on a trouvé au niveau de l'espérance XY c'est 10,5 moins l'espérance de X fois l'espérance de Y l'espérance de X c'est 1,6 fois 6,5 ça donne 0,1 donc là c'est la covariance de XY est-ce que les deux variables sont indépendantes ou bien dépendantes lorsque vous aurez la covariance et les différends de 0 donc les variables sont dépendantes lorsque vous avez la covariance XY et les différends de 0 donc les variables XY sont dépendantes ça veut dire qu'elles ne sont pas indépendantes une petite remarque ici si la covariance XY est égale à 0 on ne peut pas dire qu'elles sont indépendantes je répète la covariance XY s'il est égale à 0 les variables on ne peut pas dire que les variables sont indépendantes donc on doit vérifier autre chose mais si la covariance est différente de 0 donc les variables sont dépendantes ou bien ne sont pas indépendantes le coefficient de corrélation est silinéaire donc on va prendre la covariance XY sur la racine de la variance de X fois la variance de Y ou bien l'écartible de X fois l'écartible de Y vous avez 0,1 sur la variance de X 5,5 que la variance de Y c'est 0,24 ça donne 0,112 bien sûr pour les variables indépendantes le coefficient de corrélation est égal à 0 donc la covariance est égale à 0 le deuxième exercice vous avez aussi un tableau de contingence entre deux variables la variable X qui prend deux valeurs 0,1 et une variable Y qui prend trois valeurs moins 1,0,1 vous avez les probabilités correspondantes à chacune des variables déterminer les lois marginales du XY calculer les espérances du X et l'espérance du Y la variance de X la variance du Y les variables XY sont-elles indépendantes justifiez la réponse calculer la covariance du couple XY interprétée comment tels résultats qu'on va constater au niveau des exercices au niveau de l'exercice son de l'indépendance du XY il vient avant la question de la covariance ça veut dire qu'on ne doit pas justifier l'indépendance par la covariance donc on commence les lois marginales qu'est-ce qu'on fait ? on fait la somme horizontalement et verticalement verticalement j'aurai la loi marginale du X et horizontalement j'aurai la loi marginale du Y donc pour l'espérance de X donc on va prendre juste ce qui concerne X donc 0,1 et les probabilities correspondantes 0,5 0,5 donc l'espérance de X ça sera 0 fois 0,5 plus 1 fois 0,5 ça donne 0,5 pour Y on a moins 1 0,1 les probabilities correspondantes c'est 0,29 0,22 0,49 donc pour l'espérance de Y c'est moins 1 fois 0,29 plus 0 fois 0,22 plus 1 fois 0,49 donc ça donne 0,2 pour la variance la même chose pour X donc on aura besoin de l'espérance de X au carré donc c'est 0 au carré fois 0,5 plus 1 au carré fois 0,5 ça donne 0,5 donc la variance de X c'est 0,5 moins 0,5 au carré c'est 0,25 la variance de Y donc c'est moins 1 au carré fois 0,29 plus 0 au carré fois 0,22 plus 1 au carré fois 0,49 0,78 donc la variance de Y ça donne 0,78 moins 0,2 au carré c'est 0,74 la question 4 les variables X, Y sont-elles indépendantes et justifient la réponse donc ici la question de l'indépendance des deux variables lorsque vous avez un tableau de contingence non on peut le justifier par la covariance mais puisque au niveau de l'exercice la question de l'indépendance il précède la question de calcul de la covariance ça veut dire qu'on ne doit pas justifier la réponse par la covariance donc c'est pour ça qu'on va utiliser la relation de base de l'indépendance entre deux variables donc lorsqu'on a probabilité que X intersection Y égale la probabilité du X fois la probabilité du Y si la relation est vérifiée donc les deux variables sont indépendantes sinon elles sont dépendantes donc on va voir ici puisqu'on a six valeurs qui représentent l'intersection entre les deux on va prendre une seule qui peut ne pas vérifier la relation et ce sera une justification de de la non-indépendance ou bien de la dépendance donc ici j'ai pris juste un exemple probabilité X égale à 0 et Y égale à 0 égale 0,12 d'après le tableau de contingence et la probabilité X égale à 0 fois la probabilité Y égale à 0 d'après les lois marginales donc ça donne 0,5 fois 0,22 ça donne 0,11 puisque les deux sont différentes ça veut dire que la probabilité X égale à 0 intersection ou bien est Y égale à 0 elle est différente de probabilité X égale à 0 fois la probabilité Y égale à 0 donc les variables X et Y ne sont pas indépendantes mais elles sont dépendantes c'est ce que vous avez au niveau du tableau donc X égale à 0 Y égale à 0 l'intersection c'est 0,12 donc vous avez 0,5 fois 0,22 ça donne 0,11 et les différences de 0,12 donc les deux variables sont dépendantes ou bien vous pouvez prendre autre ça veut dire que si je prends probabilité X égale à 1 Y égale à moins 1 donc ça donne 0,15 donc 0,5 fois 0,29 ça donne c'est 0,145 donc il est différent à c'est 0,15 donc les deux variables sont dépendantes maintenant on calcule la covariance du couple X-Y interprétée comme tel résultat donc la covariance X-Y c'est l'espérance de X-Y moins l'espérance de X fois l'espérance de Y et l'espérance de X-Y c'est la sonde M appartient de X N appartient de Y M fois N pour la probabilité de l'intersection donc qu'est-ce qu'on fait on prend le tableau donc deux valeurs de X et trois valeurs de Y donc j'aurai 6 c'est 0 fois moins 1 fois 0,14 c'est 0 fois 0 fois 0,12 c'est 0 fois 1 fois 0,24 plus 1 fois moins 1 0,15 plus 1 fois 0 fois 0,10 plus 1 fois 1 0,25 puisqu'on a des valeurs qui sont nulles 0 ici 0 ici donc lorsqu'on multiplie avec 0 ça sera 0 donc je vais prendre juste les valeurs qui vont donner des valeurs qui sont non nulles donc la ligne de 0 sera toute éliminée donc j'aurai 1 fois moins 1 fois 0,15 plus 1 fois 1 fois 0,25 donc c'est ce que je fais ici ça donne c'est 0,10 donc la covariance de XY c'est 0,10 moins l'espérance de X c'est l'espérance de Y l'espérance de X c'est 0,5 l'espérance de Y c'est 0,2 ça donne 0,1 moins 0,1 c'est 0 donc la question de l'interprétation et le commentaire résultat donc vous aurez une covariance égale à 0 mais est-ce que les deux variables sont indépendantes bien sûr on a déjà vu au niveau de la quatrième question que XY sont dépendantes donc qu'est-ce qu'on peut dire ici que malgré la covariance est nulle malgré que la covariance est nulle les variables XY ne sont pas indépendantes donc c'est ce que j'ai dit au niveau de l'exercice 1 donc pas nécessairement lorsqu'on a une covariance égale à 0 que les deux variables sont indépendantes donc mais si les deux variables sont indépendantes la covariance est automatiquement égale à 0 ça veut dire qu'il n'y a pas à l'équivalence donc les variables sont indépendantes automatiquement la covariance est égale à 0 mais pas nécessairement que lorsqu'on a une covariance égale à 0 que les deux variables sont indépendantes je vais ajouter une autre question concernant le calcul de probabilité d'après le tableau de contingence donc calculer la probabilité de X égale à 0 probabilité Y égale à 0 probabilité X égale à 0 et Y égale à 0 probabilité X égale à 0 sachant que Y égale à 0 probabilité Y égale à 0 sachant que X égale à 0 donc j'ai pris juste des exemples donc qu'est-ce qu'on fait pour calculer ces probabilités donc je peux faire appel au tableau de contingence probabilité X égale à 0 donc je vais prendre X égale à 0 donc je vais prendre au niveau de la loi marginale de X c'est 0,5 la même chose pour Y je vais prendre la loi marginale de Y c'est 0,22 22% donc Y va prendre la valeur 0 probabilité X égale à 0 Y égale à 0 donc je fais l'intersection entre la ligne et la colonne de la ligne de X égale à 0 et la colonne de Y égale à 0 c'est 0,12% c'est la probabilité de la réalisation de X égale à 0 et en même temps Y égale à 0 probabilité X égale à 0 sachant que Y égale à 0 c'est la probabilité de A sachant B c'est la probabilité de A à intersection B sur la probabilité de B donc c'est la probabilité de X égale à 0 et Y égale à 0 ou bien intersection sur la probabilité de Y égale à 0 c'est 0,12 sur 0,22 c'est 0,545 c'est 54,5% probabilité Y égale à 0 sachant que X égale à 0 c'est la probabilité de l'intersection sur la probabilité de X égale à 0 c'est 0,12 sur 0,5 c'est 0,24 c'est 24% donc 24% que Y va prendre la valeur 0 sachant que X elle a pris déjà la valeur 0 l'exercice 3 vous avez une urne qui contient des boules dont 4 boules numérotés moins 1 et 6 boules numérotés 1 on tire 2 boules au hasard successivement et avec remise on note X leur somme Y leur produit on cherche à déterminer la loi conjointe de XY pour cet exercice donc c'est le premier et le deuxième exercice la loi conjointe et les données donc pour celle-là on va l'établir ou bien on va faire le tableau de contingence donc qu'est-ce que vous avez ici vous avez une urne où on a 10 boules 4 boules numérotés moins 1 et 6 boules numérotés 1 on va tirer 2 boules au hasard successivement et avec remise ça veut dire qu'on va tirer la première puis on va la remettre puis on va tirer la deuxième donc ce qui nous intéresse comme variable c'est X c'est leur somme ça veut dire que la somme du numéro de la première boule plus le numéro de la deuxième boule et Y leur produit donc le produit des deux numéros donc on va chercher à déterminer la loi conjointe de XY qu'est-ce qu'on va faire premièrement on doit déterminer l'ensemble oméga donc oméga puisque vous avez moins 1 et 1 ce sont les deux valeurs qu'on peut avoir au niveau des boules c'est moins 1 1 au carré ça veut dire qu'on va tirer deux boules puisque c'est avec remise donc X la somme des deux numéros donc des X donc soit elle va être moins 2 soit 0 soit 2 donc puisque une boule va avoir soit moins 1 soit 1 la somme des deux soit j'aurai moins 1 moins 1 ce sera moins 2 soit j'aurai moins 1 1 ou bien 1 moins 1 ce sera 0 ou bien 1 1 ce sera la somme égale à 2 le produit sera soit moins 1 soit 1 moins 1 dans les deux cas où on a 1 moins 1 ou bien moins 1 1 et 1 on a deux cas soit 1 1 soit moins 1 moins 1 donc c'est le tableau de contingence donc on va déterminer X moins 2 0 2 pour Y moins 1 1 et on va calculer les probabilités correspondantes donc je vais prendre K par K donc pour le premier donc lorsque X égale moins 2 Y égale moins 1 donc si X égale moins 2 ça veut dire que puisque X c'est la somme pour qu'elle soit moins 2 ça veut dire que la première doit être moins 1 et la deuxième doit être moins 1 donc si la première moins 1 et la deuxième moins 1 le produit sera 1 et non pas moins 1 donc il est impossible d'avoir moins 1 donc c'est pour ça que ici ce sera 0 donc pour Y égale 1 oui j'aurai la somme égale moins 2 et le produit égale à 1 la probabilité que X égale moins 2 et Y égale à 1 c'est la probabilité que les deux voules numérotées moins 1 donc pour la première puisque l'on a 4 boules numérotées moins 1 ça sera 4 sur 10 fois 4 sur 10 donc c'est 16 sur 100 c'est 0,16 donc on va la mettre ici entre X égale moins 2 Y égale 1 donc pour la deuxième donc X égale à 0 Y égale moins 1 lorsqu'on a une boule numérotée moins 1 et l'autre numérotée 1 donc puisque la somme ce sera 0 et le produit ce sera moins 1 donc soit la première numérotée moins 1 et la deuxième numérotée 1 soit la première numérotée 1 et la deuxième numérotée moins 1 c'est pour ça que si ici vous avez 4 sur 10 fois 6 sur 10 plus 6 sur 10 fois 4 sur 10 c'est 0,24 plus 0,24 c'est 0,48 donc X égale à 0 et Y égale à 1 c'est impossible parce qu'on a dit que pour X égale à 0 ça veut dire qu'une des boules doit être moins 1 et l'autre doit être égale à 1 donc le produit ne peut être que moins 1 pour X égale à 2 c'est dans un seul cas le somme égale à 2 ça veut dire que la première égale à 1 et la deuxième égale à 1 donc est-ce que le produit va être moins 1 bien sûr non c'est impossible donc il reste que le produit doit être égal à 1 donc le produit X égale à 2 et Y égale à 1 c'est fait que les deux vous numérotées 1 c'est 6 sur 10 fois 6 sur 10 c'est 0,36 puisqu'on a 6 vous numérotées de 1 donc et comme ça on a fait la table de contingence entre les deux variables bien sûr si on va remplir la loi marginale du X ce sera 0,16 0,48 c'est 0,36 pour la loi marginale du Y c'est 0,48 0,52 la somme verticale ou bien horizontale va être égale à 1 sinon le tableau est fou d'après le tableau de contingence est-ce que X et Y sont indépendantes bien sûr je peux justifier juste le tableau donc la probabilité que X égale à 0 et Y égale à 1 c'est 0 par contre la probabilité que X égale à 0 c'est 0,48 la probabilité que Y égale à 1 c'est 0,52 bien sûr elle est différente de 0 donc X et Y ne sont pas indépendantes et c'est logique puisque la somme des deux numéros elle dépend du produit ou bien l'inverse le produit il dépend de la somme l'exercice 4 donc j'ai pris un exemple soit deux variables aléatoires X et Y dont les distributions de probabilité sont comme suit vous avez la loi de X X prend 3 valeurs 0,1,2 avec les probabilités correspondantes 0,3, 0,5, 0,2 et la loi de Y les valeurs de Y moins 1 et les probabilités correspondantes c'est 0,6, 0,1 vous constatez que la somme c'est toujours 1 établir la loi du couple des variables X et Y sachant que les deux variables sont indépendantes bien sûr comment je peux passer au tableau de contingence sur la base de ces informations donc je vous dis ici que les deux variables sont indépendantes ça veut dire que la probabilité de X intersection de Y égale la probabilité de X fois la probabilité de Y et pour chaque valeur de X et chaque valeur de Y donc vous aurez ici X et Y sont indépendants ça veut dire que la probabilité de X est égale à M et Y égale à N égale la probabilité de X égale à M fois la probabilité de Y égale à N donc qu'est-ce qu'on va faire je vais faire le tableau donc je vais prendre X et ses valeurs 0,1,2 Y les valeurs moins 1,1 donc je commence par les lois marginales parce que les données au niveau de l'exercice ça concerne les lois marginales les lois marginales du X vous avez 0 c'est 0,3 1 c'est 0,5 2 c'est 0,2 pour la loi marginale du Y moins 1 c'est 0,6 et 1 c'est 0,4 donc la sorte toujours elle est égale à 1 donc comment je peux établir X égale à 0 Y égale à 1 c'est 0,18 qu'est-ce que je veux faire c'est la probabilité de X égale à 0 qui est 0,3 fois la probabilité de Y égale à moins 1 0,6 donc ça donne 0,18 donc 0,3 fois 0,6 c'est 0,18 0,3 fois 0,4 il correspond à la valeur de X égale à 0 Y égale à 1 c'est 0,2 pour 1 moins 1 c'est 0,5 fois 0,6 c'est 0,3 1,1 c'est 0,5 fois 0,4 c'est 0,2 pour 2 et moins 1 ce sera 0,2 fois 0,6 c'est 0,12 et pour 2 1 c'est 0,2 fois 0,4 c'est 0,8 et comme ça on a établi le tableau de contingence entre X et Y bien sûr ici puisque X et Y on a dit qu'ils sont indépendants même si je calcule la covariance entre X et Y elle va être égale à 0 comme ça j'espère que ces exercices sont utiles pour vous ainsi que les questions qui peuvent être posées au niveau de cette partie qui concerne la loi conjointe entre X et Y bon courage et à bientôt et à bientôt